Pour commencer cette émission, mon cher Antoine, avec la voix sur le plateau, Antoine Gallon, directeur de la communication de la société de Vainerie. Alors la Vainerie, évidemment, c'est à l'ordre du jour. Je crois que vous êtes là en ce moment, parmi les derniers, à encore pouvoir chasser. Il y a encore un peu de chasse au grand gibier, encore pendant un bon mois. La Vainerie, encore deux mois. On sait que tous les deux, vous êtes de grands adeptes. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc Antoine, on avait choisi un sujet qui pose question. Où ont le droit de chasser les veneurs ? Parce qu'on les voit en forêt domaniale, on les voit dans certains, surtout les territoires ruraux, parfois dans des voies privées, sur des domaines privés. Donc à toi de nous dresser un peu le panorama de la Vainerie. Merci de m'avoir posé la question, parce que c'est vraiment l'occasion de fournir plein d'explications sur ce qu'est la chasse à cour, sur comment se passe la chasse à cour. Je vais commencer par vous dire où on ne chasse plus, parce qu'on ne chasse plus dans le bois de Boulogne. On a chassé dans le bois de Boulogne, on a chassé à cour dans le bois de Boulogne. Louis XIV faisait des lâchers de serre dans le bois de Boulogne. Des lâchers de serre. Des lâchers de serre qui faisaient prendre dans la forêt de Versailles. On a chassé à cour dans le bois de Meudon, la forêt de Saint-Germain, autour de Paris, la forêt de l'Ile-Adam, tout ça, ça s'est arrêté. Bon, ce n'est pas pour faire un rappel historique, je vous dis ça. C'est parce que la veinerie, avec le temps, avec les siècles, a su s'adapter, a su s'adapter à une urbanisation qui a grandi avec notre population, a donc su abandonner des territoires. Parce que c'est un fait certain, pour chasser à cour, il faut de la place. Il faut de la place. Alors on chasse dans 70 départements de France, et on chasse toujours chez quelqu'un. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très important à dire. Pourquoi je dis qu'on chasse toujours chez quelqu'un ? En ce moment, on a des candidats aux élections qui nous expliquent qu'ils veulent un jour pour aller se promener à la campagne. Et oui, la nature appartient à tout le monde. Eh bien non, la nature n'appartient pas à tout le monde. Et je ne vais pas venir me promener dans ton jardin ni faire mon barbecue chez toi, et pas plus, tu n'iras dans le bois de Jackie ou dans celui de Daphné. Sur invitation. Alors sur invitation, oui, c'est là où tu commences à entrer dans mon sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est toujours chez quelqu'un, et on va voir un peu comment ça se passe. On est chez quelqu'un, sur 17 millions d'hectares en France, il y a 55 millions d'hectares en France. 17 millions en France métropolitaine, c'est de la forêt. 28 millions, c'est l'agriculture. Et il y a 11 millions d'hectares qui sont dédiés à l'urbanisation. Ça veut dire qu'il reste en gros 44 millions d'hectares, si on avait les 11 millions, pour chasser, à court, à tir, à l'arc, à tout ce qu'on veut. Donc ça nous laisse un terrain de jeu assez important. Alors, pour revenir aux chasseurs à court, plusieurs particuliers, on chasse dans deux types de territoires, des territoires publics ou des territoires privés. Territoires privés, la forêt privée, c'est 75% de la forêt française. On le répète. – Oui, contrairement à ce que certains pensent. – 75%. La forêt domaniale et la forêt communale, 25% le reste. Donc, on chasse d'abord dans le privé. Alors après, selon qu'on chasse le lapin, le chevreuil ou le sanglier, il ne faut pas le même territoire. Le lapin, si tu as un territoire qui fait 50-100 hectares, c'est suffisant. Un sanglier a moins de 1 000, 2 000 hectares, je parle devant Daphné avec prudence, mais on ne peut pas avoir l'espace disponible. Alors, je dis bien, espace disponible. Parce qu'il y a la question maintenant, c'est chez qui chasse-t-on ? Tu peux chasser chez toi. Si tu as 50 ou 100 hectares et que tu chasses le lapin avec 5-6 petits chiens, tu vas avoir largement de quoi faire. Tu préviens tes voisins… – 50-100 hectares, il faut les avoir. – Il faut les avoir. C'est pour ça que je suis parti, comme c'est par ce cas qui n'est pas le plus fréquent. En réalité, généralement, quand tu chasses le lièvre, prenons un exemple un peu plus fréquent, puisqu'il y a une centaine d'équipages de lièvre, c'est le quart de nos équipages. À lui seul, le lièvre fait le quart de nos équipages un peu plus. Et si tu chasses le lièvre, il faut effectivement un territoire un petit peu plus grand et tu es généralement invité chez un agriculteur. Ça se passe comme ça. – Parce que c'est ce type de vénerie, la vénerie à pied notamment. Là, on a beaucoup plus d'ouverture sur les territoires. – Oui, bien sûr. – Les gens comprennent, ils facilitent. – Ça se pratique à pied. Il n'y a pas les chevaux et les empreintes… – Il n'y a pas l'affect aussi sur un animal plus imposant, sauvage, comme pourrait être le cerf, le sanglier, le chevreuil. – Mais là, restons pour l'instant effectivement sur ces petits animaux qui, comme tu le dis, il n'y a pas d'affect et il n'y a pas de chevaux. Et nos chevaux qui font 400 centimètres, ils laissent des empreintes. Par conséquent, quand tu chasses le lièvre avec 20, 25 chiens et que de toute façon, dans le labour, ce n'est pas tous les veneurs qui vont aller, mais juste les 2, 3 plus acharnés parce que je te mets au défi de traverser. – Non mais attends, j'ai chassé à court le lièvre. J'ai chassé à court le lièvre. – C'est physique. – Fin de la journée pliée. – Donc, premier point, tu t'es invité chez un copain agriculteur. Le copain agriculteur, il a beau avoir 100, 150, 200 hectares, tu peux être sûr que le lièvre, il va aller chez le voisin. Donc, première précaution, il faut que tu sois invité à aller, que les voisins soient au courant et autorisent. Parce que le point par lequel j'aurais dû commencer, les veneurs ne chassent que là où ils y sont autorisés. Il n'y a pas de droit de suite naturel. – J'allais y venir, on entend parler de ce mot-là depuis des années, le fameux droit de suite et des siècles. – Les rois avaient le droit de suite, cela rejait partout. Aujourd'hui, nous sommes en République, ça n'aurait échappé personne depuis un certain temps maintenant, donc le droit de suite n'existe plus et on nous l'accorde ou pas. Et on va le voir pour les autres types de territoires. – Du coup, il y a quand même, on te l'accorde ou pas ? Donc, ça veut dire qu'il existe malgré tout le droit de suivre les chiens dans l'acte de chasse. – Bien sûr, et le riverain, je reste chez mon agriculteur, chez qui je suis invité à chasser le lièvre, il a entouré, il a cinq voisins, il y en a un qui ne veut pas nous voir. Si l'ièvre arrive dans son territoire, on doit arrêter. Il ne nous a pas autorisé à suivre chez lui, donc on ne va pas chez lui. – C'est clair. – Donc, ça, finalement, c'est les types de chasse les plus fréquents. Alors, on loue des territoires aussi pour chasser, bien sûr, on loue des territoires. – Comme les chasseurs à tir. – Comme les chasseurs à tir, c'est la même chose. – Et on loue notamment, entre autres, même si ce n'est pas le plus grand nombre d'équipages, c'est sans doute ceux qui sont le plus médiatisés, on loue pour chasser le chevreuil, le cerf et le sanglier, et on loue notamment des forêts domaniales, bien sûr. Alors, tout ça en entrant dans un cadre extrêmement strict, des adjudications, des journées de chasse, enfin, tout ça étant, comme tout l'ensemble de la chasse… – En dehors du week-end ? – Extrêmement réglementé. Alors, dans les domaniales, on ne chasse pas le dimanche. – Le dimanche, mais le samedi, on peut chasser à court. – Le samedi, on chasse à court. – Mais bon, vous ne tirez pas. – Et on ne tire pas, et on ne tire pas, oui. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas ces mesures de sécurité nécessaires à la chasse à tir et qui encadrent. Nous, on croise des promeneurs toute la journée, ça ne pose pas le moindre problème. Donc, je reviens sur ces grandes forêts, ces forêts domaniales. Il est indispensable de connaître les riverains, parce que c'est pareil, les sangliers, les cerfs, ils ne connaissent pas le fossé de périmètre de la forêt domaniale. Donc, on doit forcément entretenir une relation avec chacun, chacun de nos riverains. – On va les voir avant, le matin, la veille. – Et après, on va partager un petit moment avec eux. – Et puis, c'est une négociation fraternelle, généralement, je dis fraternelle parce qu'ils sont souvent également chasseurs, chasseurs à tir. Et c'est une négociation, mais on n'est pas là non plus pour mettre le désordre. Alors, légitimement, imagine un riverain qui a un bois avec une chasse à tir. Si on arrive avec un chevreuil, enfin, des trois grands animaux, chevreuils sur le billet serre, et qu'on passe l'après-midi à fouler parce qu'on a perdu notre animal, c'est pas la peine qu'ils viennent à la chasse le lendemain. Donc, on ne le fait pas, on ne le fait pas. Il s'agit de cohabiter harmonieusement avec l'ensemble du monde de la chasse, avec les riverains également, en général. Donc, c'est un travail permanent d'entretien de relations. Il y a des endroits où on arrête, on n'a pas le droit de... – Antoine, il y a juste une chose, c'est que ces relations, elles deviennent de plus en plus difficiles, il faut être honnête, avec des gens qui comprennent moins, avec des gens qui ne connaissent pas, pour certains, je pense à certains néoruraux qui ont vraiment une inversion pour la chasse ou qui ne la connaissent pas du tout. Comment est-ce qu'on fait pour aborder ces sujets-là ? – Je dirais, il y a deux types d'environnements différents. Et si j'ai commencé en vous parlant du bois de Boulogne et la forêt de Saint-Germain, ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il y a des environnements qui deviennent très suburbains. Alors, nos amis qui chassent dans ces forêts-là n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est pourtant vrai, où les villes sont de plus en plus proches. Et quand les villes sont proches, ça veut dire qu'il y a des résidences pavillonnaires autour qui se construisent, qui se construisent parfois là où étaient les animaux, là où vivaient, là où bramaient les cerfs, là où... – C'est certain. – Et donc, c'est avec ces nouveaux venus de la campagne, ces néo-ruraux, qu'il faut apprendre à habiter. Et c'est certainement pas facile. Oui, on a effectivement... S'il y a une attention qu'on a, nous veneurs, je veux dire, nous, la communauté des veneurs, c'est de l'acceptabilité de la chasse à cour dans ces territoires-là. À côté de ça, il y a des territoires qui sont en pleine campagne, pour lesquels il n'y a aucun problème, ils ont toujours connu la chasse à cour, ça n'a jamais posé de problème. – Il nous reste deux minutes, Antoine, est-ce qu'on va vers plus de chasse dans des forêts privées, compte tenu de ce que tu viens d'évoquer, ou est-ce qu'on va continuer à avoir cette entente, je dirais que ce soit en forêt domaniale, où on sait qu'il y a des enjeux aussi forts de cohabitation, de partage, d'échange de la nature, quelle est la tendance, la grande tendance ? – Alors, clairement, les forêts domaniales gérées par l'ONF, l'ONF a une vraie conscience de la valeur patrimoniale de la chasse à cour. On est, en termes de prélèvement, nous sommes des faibles performeurs, je dirais, mais la valeur patrimoniale de la chasse, la cour qui est la mère de toutes les chasses, c'est ce que je peux répéter toujours… – Oui, mais ça c'est parce que tu es parti pour l'an. – Un petit peu, peut-être, c'est un point fort, donc on y aura toujours notre place, encore une fois, en bonne cohabitation, avec l'environnement, avec les riverains et avec les autres chasseurs. Après, effectivement, ce qui s'est développé au cours des dernières années, des 40 dernières années, c'est la veinerie du Lièvre, énormément, la veinerie du Chevreuil aussi, pour lesquels des territoires privés conviennent très souvent. Moi, je connais des équipages de Chevreuil qui chassent dans 25 territoires, qui font 70 chasses par an dans 25 territoires différents, parce qu'ils sont accueillis à chaque fois dans un territoire nouveau, qui est un territoire privé. Donc, il y a un équilibre à titre patrimonial dans le domanial et puis à titre de l'amour de la chasse, finalement, de nos ruraux, dans tous les autres territoires privés. – Eh bien, c'est parfait, vous en savez maintenant beaucoup plus. Et puis, je vous invite forcément à aller consulter le site de la société de veinerie et puis à vous rapprocher d'un équipage, si vous le voulez, que ce soit veinerie du Lièvre. Je vous promets que là, vous allez avoir les jarrets bien tendus en fin de journée. Ou tous les autres équipages, et notamment les veutrets aussi, qui sont fort sympathiques. On a eu l'occasion dernièrement d'en parler. – Sous-titrage Société Radio-Canada –